Dans cette vidéo, nous allons voir un phénomène qui trompe la majorité des golfeurs de la planète. Vous êtes-il déjà arrivé de filmer votre swing et de voir ça ? Un shaft qui se tord complètement dans ce sens. Et qu'est-ce qui se passe après avoir visionné votre swing ? Oh putain, mon shaft est trop souple, je tape trop fort, il faut que j'achète des nouveaux clubs. Alors, désolé de vous décevoir, mais c'est faux. Voilà. En fait, ce que vous voyez là, c'est juste un effet d'optique lié à votre appareil photo. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce qu'on n'est pas sur une chaîne photographie, mais en gros. Pour pallier à la taille toujours de plus en plus petite de nos objectifs dans nos appareils photo ou smartphones qui ne captent pas toute la lumière d'un coup sur le récepteur numérique, les fabricants utilisent une technologie qui s'appelle le Rolling Shutter. Si vous voulez, avant l'avènement de nos appareils actuels, les boîtes étaient équipées de ce qu'on appelle des Total Shutter, qui captent la lumière d'un seul coup sur toute la surface des récepteurs. Et la différence, c'est quoi ? Eh bien, je vais vous le dire ! Avec un appareil en Rolling Shutter, lorsque vous filmez une vidéo en mouvement ou d'un objet qui bouge, celui-ci procède à une capture de l'image de gauche à droite et de haut en bas, alors qu'un appareil équipé d'un Total Shutter captera l'image d'un seul coup en totalité. Et ça, c'est d'une importance cruciale pour comprendre pourquoi votre shaft de golf se plie de la sorte. Regardez cette vidéo, on voit clairement l'influence du Rolling Shutter sur les hélices de l'avion en mouvement. L'acquisition de l'image ligne par ligne va créer un effet de distorsion latérale qui va complètement déformer l'image et c'est exactement le même principe pour notre club de golf. Un club de golf se déplace extrêmement rapidement près de la zone d'impact. Il aura donc le temps de changer de position entre chaque ligne de pixels imprimée par la caméra et comme le shaft avance entre chaque ligne de pixels, il apparaît alors complètement tordu lors de la zone d'impact. C'est exactement le même principe qu'avec les hélices d'avion. Mais dans la réalité, votre shaft n'aura jamais cette distorsion. Donc, pas de panique, pas besoin de changer de série. Si vous voulez une analyse personnalisée de votre swing de golf, n'hésitez pas à vous inscrire sur le lien qui s'affiche dans la description de la vidéo. Tous les mois, j'organise un tirage au sort pour vous faire gagner 3 analyses de swing offertes. Par contre, évitez de m'envoyer des vidéos de votre swing avec un effet de shutter rolling. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas le petit grip bleu. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine sur les greens. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501